Moi, j'aurais peut-être pas la patience de faire ça pendant une journée, c'est sûr. Ah nous, on adore et puis trier, parce qu'on va faire un tas avec les montgolfières, un tas avec les animaux, un tas avec le ciel et les montagnes, ainsi de suite. Ah nous, on adore ça. On fait vraiment tout ensemble en fait. L'aspect fusionnel des deux sœurs semble un peu effrayer Manuel et Alexis. C'est le moment de passer à table, les sœurs adorent s'habiller de la même façon, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les garçons qui aiment bien pouvoir être différenciés. Alexis me reprochait de ne pas avoir mis de chemise aujourd'hui. C'est un événement quoi. Mais tu sais que parfois, par exemple, si moi je mets un pantalon et qu'ils aiment mettre une jupe, je la vois, je fais, tu aurais pu me dire quand même que tu avais mis une jupe. Donc du coup, je change et moi aussi je mets une jupe. J'évite de mettre la même veste. Sinon, ça fait vraiment dire, ah bah tiens, vous êtes toujours habillé pareil. Même si on aime bien, des fois, qu'on s'intéresse à nous, qu'on me reconnaisse, mais c'est vrai que dans le sens, c'est pas toujours... De toute façon, on peut s'habiller totalement différemment. On va dire, ah, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Oui, je le sais. Manuel et Alexis vont spontanément participer au service. Depuis leur arrivée, les sœurs sont sous le charme. Ils sont toujours aussi sympas, toujours aussi gentlemen. Comme là, quand ils se disent, mais attends, j'ai été débarrassée. C'est quand même super sympa, quoi. Est-ce que ta mère a besoin d'aide ? Oui, vas-y, moi, ça me donne, je peux. Oui, ça va bien, quoi, franchement, oui. Oui, et toi alors, qu'est-ce que t'en penses des jumeaux ? Ah, ben, j'ai une très bonne impression. Je pense qu'ils ont été contents de venir. Oui, je crois aussi. Ils sont bien gentils, en tout cas. Oui, ils sont serviaux, là, aussi. Oui, ben, moi, je dirais, il ne faut pas aller trop vite, quand même. Oui. Il faut le temps de se connaître un petit peu plus. Bon, vous avez des centres d'intérêts communs, mais voir un petit peu, encore, peut-être se voir plus, mais... Le moment du dessert est arrivé. Lise et Émilie vont pouvoir faire goûter leur fameuse mousse au chocolat aux jumeaux pâtissiers. Elles sont, du coup, toutes tendues. C'est un contrôle anoral, quoi. Si on avait fait une salade de fruits, on aurait été beaucoup moins stressés. Mais là, comme c'est vraiment leur métier, quoi, le chocolat, on se dit, ils vont voir, quoi, tout de suite si c'est bien ou pas. Maman, tu pourras te donner le culot. Vous avez un petit dessert. Alors, on espère que ça va vous plaire et que vous ne serez pas trop... Merci. ...durs dans votre jugement ou déçus, ouais. Alors, le papier à lus, c'est comme ça, il n'y a personne qui se plaint en disant « Non, mais moi, je veux celui où il y en a de moins. » Personne commence à reluquer dans le pot de l'autre. C'est par pur équité. Avec l'amour, c'est toujours... C'est principal, déjà. Les professionnels vont maintenant goûter et donner leur avis. Mais là, c'est pas le même chocolat, en fait. D'habitude, c'était un autre chocolat. C'est un peu froide. C'est ça qu'il faut... C'est la sorte du frigo, c'est pour ça. Elle va te plaît ? Très bien. Très bien. Ouais, c'est vrai ? Même le petit conseil que je veux vous donner, c'est de laisser revenir en température un tout petit peu. Déguster à température ambiante. Ou alors, si t'as pas besoin, tu les mets un tout petit peu au micro, tu les mets quoi, 5 secondes ? Et elles sont juste à la bonne température. C'est parce que le chocolat ne se mélange pas avec l'eau à cause de la matière grasse qui est contenue dans le chocolat. C'est pas compatible, en fait, avec l'eau. Donc, quand tu fais prendre du chocolat, soit tu le mets au bain-marie, ou soit au micro-ondes. En fond, c'est très, très douce, par contre, au micro-ondes. Et il peut risquer de brûler. Les jumeaux doivent reprendre le train pour Paris. La journée a été très courte, mais ils ne peuvent, hélas, pas rester plus longtemps. C'est vraiment très sympa. Au revoir, Alexis. Moi, c'est Manuel. Moi, je vous ai reconnus. Les sœurs vont les raccompagner à la gare. Deux couples de jumeaux, forcément dans les rues de l'île, ils ne passent pas inaperçus. Allez, les jumeaux. Ils sont vraiment trop relus. Deux couples de jumeaux, tu vois, enfin, si tu es encore plus au mâle, et puis là, ça va encore plus cliché, en plus. C'est vrai que parfois, les personnes sont vachement méchantes. Elles se moquent vraiment de nous, elles rigolent, elles nous montent du doigt. Genre, oh, regarde, c'est des jumelles, mais qu'est-ce qu'elles ont l'air plouques. Ça fait ça, quoi. Putain, t'es là, mais je me balade, quoi. On n'a pas eu tellement de ces soucis-là. Personne, jusqu'à maintenant, s'est moquée de nous, parce qu'on était jumeaux, je trouve. Au contraire, ils s'intéressaient peut-être même plus à nous, en nous posant des questions. C'est pas là, quoi. Le moment des au revoir est arrivé. On a passé une bonne journée aussi. Donc là, ce coup-là, on est venu chez vous. Et pas chez nous, justement. Donc, merci pour tout vous. Et puis, si un jour, vous voulez revenir sur Paris pour visiter beaucoup plus, comment l'autre fois, c'était assez bref. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera, même si votre famille va venir. Ne tente pas trop notre mère. Donc voilà, merci. Une journée qui a permis aux jumeaux de se faire une opinion sur Lise et Émilie. Ils veulent bien continuer à les voir, mais en tant qu'amis seulement, leur côté fusionnel notamment les a un peu effrayés. Même, on en a parlé avec leurs parents tout à l'heure, quand on était un petit peu isolés avec son papa. Et c'est vrai qu'ils nous racontaient que leur fille aimerait beaucoup vivre avec des jumeaux. Et justement, on lui disait est-ce que le fait d'être toujours ensemble, c'est faisable ou pas, quoi. C'est difficilement réalisable dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps. Vivre à quatre, par exemple, dans une maison, est-ce que c'est réellement possible ? Peut-être pas comme ça que nous, on voit la vie avec Manuel, quoi. Les sœurs, par contre, sont toujours aussi enthousiastes. Elles comptent bien les revoir à l'avenir. Pour elles, cette histoire ne doit pas s'arrêter là. On aimerait bien, par la suite, se revoir avec Manuel et Alexis. Je crois que la prochaine étape, on y va, on s'invite chez eux. Mais bon, toujours en restant, enfin, pas leur sauter dessus non plus, quoi. Non, non, mais pour leur dire, voilà, on prend les devants, on demande si on peut se voir en tous les quatre. Et puis, on verra ce qui va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada